Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un TP sur l'électricité avec les différents types de circuits. Donc en électricité on dit qu'il en existe deux, les dipôles montés en série et les dipôles montés en dérivation. Pour les dipôles montés en série c'est le circuit qui est là, je peux le faire fonctionner en branchant, vous voyez que les deux lampes sont allumées. Alors on vous demande deux questions, déjà de faire une hypothèse, que va-t-il se passer si on dévisse une lampe dans ce circuit quand il fonctionne, ou si elle grille. Donc si on retire par exemple cette lampe, qu'est-ce qui va se passer pour l'autre, pour celle-là, donc c'est à vous de faire une hypothèse. Et deuxième chose, faire la liste du matériel, donc il faut dire précisément combien de fils, combien de lampes, donc soyez précis avec le nombre de chaque élément du circuit. Donc là vous arrêtez la vidéo et vous répondez aux deux premières questions. Maintenant que vous avez répondu aux deux premières questions, on va pouvoir faire celle-ci. Donc dévissez l'une des deux lampes quand le circuit fonctionne et conclure sur les différences avec votre hypothèse de départ, donc je vais le faire pour vous. Je dévisse cette lampe-là, vous voyez que l'autre s'éteint. Et de la même manière, si je dévisse cette lampe-là, cette fois-ci c'est celle-ci qui est éteinte. Alors là vous allez pouvoir répondre à la troisième question. Par rapport à l'hypothèse que vous aviez fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc est-ce que vous aviez raison par rapport à votre hypothèse ? Oui car ou bien non car, à vous d'essayer d'expliquer. Alors l'explication de ce type de comportement, c'est que là il y a une seule boucle de courant. Le courant il sort de la borne plus, il est obligé de passer par cette lampe pour revenir à la borne moins. Donc comme il y a un trou, le courant ne peut plus passer et l'autre s'éteint. De la même manière pour celle-là, le courant il est obligé de passer, il sort de la borne plus, il est obligé de passer par cette lampe pour revenir à la borne moins, et là il ne peut plus passer, tout s'éteint. Donc ce circuit, vous voyez qu'en plus il y a une deuxième petite différence, c'est que les lampes ne brillent pas très bien. Si je mets une seule lampe, elle brille normalement, et si je mets deux lampes, elle brille faiblement. Donc ce circuit il n'est pas très intéressant parce que les lampes brillent faiblement, et dès qu'il y en a une qui est grillée, l'autre s'éteint, donc tout s'éteindrait dans une pièce si on avait uniquement des lampes montées en série. C'est pour ça qu'on fait un deuxième type de circuit qui s'appelle l'édipole montée en dérivation. Donc ce deuxième circuit, je vais le faire pour vous. Alors ça c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. En fait il y a deux circuits indépendants, on dit aussi deux boucles de courant, la première, et pour arriver à faire la deuxième, il faut se brancher par-dessus la première. Donc on peut se brancher soit ici, mais ce n'est pas très pratique, soit ici, vous voyez qu'il y a des trous par-dessus les bornes. Donc je me mets ici et ici. A ce moment-là les deux lampes fonctionnent. Et là j'ai deux boucles de courant, première boucle et deuxième boucle. Alors de la même manière on vous demande que va-t-il se passer si on dévisse une des deux lampes dans le circuit qui fonctionne, ou si elle grille. Donc là vous répondez, vous faites une hypothèse. Si je dévisse cette lampe, qu'est-ce qui va se passer pour l'autre ? Si je dévisse celle-là, qu'est-ce qui va se passer pour l'autre ? A vous d'essayer de faire une hypothèse. Donc maintenant vous éteignez la vidéo et vous répondez. Maintenant que vous avez répondu, je vais pouvoir le faire pour vous. Donc dévissez l'une des deux lampes et conclure sur les différences avec votre hypothèse. Donc je dévisse une lampe. Vous voyez que l'autre reste allumé. De la même manière, je dévisse celle-là. C'est celle-là qui reste allumée. Donc là c'est à vous d'expliquer, par rapport à votre hypothèse, quelles sont les différences par rapport à ce que vous y aviez dit. Et bien, que s'est-il passé ? Alors l'explication de ce circuit, c'est que le courant sort de la borne plus. Et là, il peut continuer jusqu'à cette lampe et revenir ici. Il n'est pas obligé de passer par ici. Donc même s'il y a un trou, ce n'est pas gênant. Le circuit est toujours fermé. Le grand fil rouge, formé des deux petits, et le grand fil noir, formé des deux petits. De la même manière pour l'autre lampe. Ici, le courant sort de la borne plus. Il traverse cette lampe et peut revenir à la borne moins. Donc là, il tourne en rond, la boucle est fermée. Le courant n'est pas obligé de passer dans cette lampe du bas. Donc le circuit fonctionne. Alors ce circuit, il est beaucoup plus intéressant pour équiper par exemple une pièce. Mettre toutes les lampes en dérivation. Déjà parce que s'il y en a une qui grille, l'autre reste allumée. Et en plus, vous voyez qu'elle brille à peu près normalement. Qui en est une ou qui en est deux. Les deux lampes brillent normalement. Alors vous me direz comment c'est possible par rapport à tout à l'heure. Il y a une seule pile et deux lampes. Alors c'est possible. Parce qu'en ce moment, la lampe est en train de se vider deux fois plus vite que tout à l'heure. Là, la pile se vide normalement. Et si je mets deux lampes, la pile se vide deux fois plus vite. Donc là, elle est en train de se fatiguer deux fois plus vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je laisse trop longtemps allumer ce circuit. Parce que je suis en train de décharger deux fois plus rapidement ma pile. Mais c'est intéressant parce que ça fonctionne bien. Même si on grille une ampoule, l'autre reste allumée. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez compléter le TP totalement et le rendre après.